Salut à tous et bienvenue sur rockstarmac.fr pour une nouvelle vidéo ce week-end une petite vidéo pour revenir sur les cours de la bourse de Tech2 Interactive ça m'a été suggéré dans l'espace communauté parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent vraiment la bourse et ce qu'elle représente donc dans cette vidéo on ne va pas vraiment rentrer en profondeur donc qu'est ce que la bourse qu'est ce qu'on sont les chiffres les taux de variation je vais juste y revenir mais largement pour vous expliquer en fait pourquoi c'est important pourquoi ça influe pourquoi des fois ça monte pourquoi des fois ça descend si après vous avez vraiment envie de savoir beaucoup plus sur tout ce qui est les taux boursiers tout ce qui est le nasdaq etc sur internet vous aurez tous les éléments mais là vraiment sur rockstarmac je tiens à rester quand même généraliste et pas rentrer d'une parce que c'est pas mon métier et parce que je n'ai pas envie de dire des bêtises et de deux parce que ça serait vraiment très très long très compliqué et du coup là mon idée à moi c'est de faire un résumé général de ce qui s'est passé au cours des dix dernières années du côté de chez tech2 et montrer pourquoi l'annonce du départ de dan hauser et bien c'est quelque chose quand même d'assez important qui pour le moment fait beaucoup de mal à tech2 donc pour ce qui est pour généraliser déjà la bourse qu'est ce que c'est c'est un c'est en fait c'est toutes les grandes entreprises qui mettent des actions et en fait ces actions vont varier lorsqu'il va y avoir une grosse annonce que vraiment il ya quelque chose d'important qui va arriver l'action a tendance à grimper voir exploser donc c'est à ce moment là que c'est pas très intéressant de les acheter parce que le prix monte mais quand par contre il ya des gros bouleversements comme par exemple le départ de dan hauser et ben l'action on va dire qu'elle chute voire des fois elle s'effondre et là on atteint des taux qui sont vraiment bas par exemple imaginons l'action fait 10 dollars vous achetez ben cinq actions ça fait que vous avez 50 dollars d'action vous payez 50 dollars par contre et ben juste après il ya un gros jeu qui est annoncé et l'action passe de 10 dollars à 1000 dollars et ben si vous les revendez et ben vous les avez chaque action vous allez rendre 1000 dollars donc vous allez avoir si vous achetez donc j'avais dit combien cinq actions et ben vous allez rendre 5000 dollars alors qu'à la base vous avez acheté 50 dollars donc vous avez 4950 dollars de plus value et en fait il ya des gens qui font fortune là dessus parce qu'ils investissent mais des milliers de dollars dans des actions et lorsqu'elle s'explose et ben en fait ils deviennent millionnaires c'est un peu comme s'est passé avec le bitcoin le bitcoin qui était une monnaie virtuelle qui coûtait même pas un centime il y en a qu'ils ont acheté pour 1000 2000 3000 euros à 1 centime et lorsque ça a explosé ben du coup ils sont devenus millionnaires donc voilà un peu la bourse dans gta 5 avec lester c'est exactement ce qui se passe quand on doit tuer des pdg d'une bourse parce que lorsqu'un pdg bon là c'est dans gta il meurt mais comme dans tech 2 quand d'annaceurs s'en va un grand départ ça fait des bouleversements ça fait des craintes auprès des investisseurs du coup l'action elle chute donc dans gta 5 dès que ça chute fallait qu'on achète et dès que ça remontait on vendait et ben là c'est exactement pareil du coup voici l'infographie des dix dernières années de chez tech 2 donc on peut voir que pendant de nombreuses années jusqu'en 2016 ça n'a fait que monter que monter que monter et entre 2016 et 2020 il ya eu des hauts et des bas etc donc le premier chiffre qu'on va prendre c'est aux alentours de mars 2019 où l'action était au plus bas depuis de nombreuses années puisqu'elle était à 87 dollars donc il ya une ouverture et une fermeture de la bourse donc l'ouverture c'est le matin la fermeture c'est le soir en général c'est plutôt bas à l'ouverture ça varie 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 au cours de la journée et ça redescend un petit peu à la fermeture pourquoi parce que ben la nuit se passe rien et donc c'est pendant la journée qu'il ya des accords qui sont faits etc donc pendant la journée ça varie donc il ya une ouverture une fermeture donc à l'ouverture c'était donc 87 dollars 72 l'action on va passer par exemple sur les cinq dernières années maintenant on peut voir que ça c'est toujours pareil ça 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 descend et on peut voir que cette période de mars 2019 ça reste sur les cinq dernières années toujours cette période la plus basse et là maintenant on va je vous montrer un peu les évolutions là c'est là sur la dernière année donc dernière année on peut voir qu'en fait la période qu'on avait de mars c'est plutôt fin février le 27 février où elle était à 87 dollars 12 donc à quoi ça correspond donc attention tech to interactive c'est une grande entreprise qui a plusieurs studios 2k games rockstar games private division ils ont plein de trucs moi je vais juste me baser par rapport à ce qu'on sait autour de rockstar voilà parce que là ce qu'on va voir en fin de vidéo sur le départ de dan hauser ça concerne rockstar là si on se base au 27 février de tête c'est en fait juste après la première mise à jour de red dead online qui était toujours en bêta et qui a bien fonctionné en janvier mais en février ça s'est un peu cassé la gueule donc là ça correspond un peu au fait que red dead online se faisait un peu déserté du coup on peut voir cette période fin février mars qui est très calme si on passe maintenant toujours un an on peut voir que le plus gros pic au début c'est le 16 mai où c'est monté à 107 dollars et ben mais ça a été l'annonce de la fin de la bêta de red dead online donc on peut voir qu'à chaque grosse annonce l'annonce hop ça monte juste après on continue on passe au 29 juillet 2019 on a encore un pic et bien ce pic là c'est juste après la sortie de la mise à jour du casino donc qui a fait un énorme record puisqu'on rappelle que cette mise à jour du casino a provoqué deux records tous les records de juillet donc vieux connexion à la journée connexion à la semaine les connexions au mois et ces records là ont été battus en août donc on peut voir fin juillet premier pic et juste après mi août deuxième pic où là on monte à 132 dollars cela faisait des années que l'action tech 2 n'avait pas été aussi hot donc c'est pour vous dire que les mises à jour de gta online ça rapporte si on reste toujours sur un an on peut voir que en septembre ça a à nouveau chuté donc c'était une baisse de 4% ce qui n'est pas énorme mais c'est quand même une baisse on est parti on est passé à 128 dollars et si on veut avec rockstar ça coïncide avec l'annonce de la mise à jour des carrières de l'ouest donc là c'est pour montrer qu'en fait chaque chose qui concerne red dead en général c'est pas un gros succès puisque si on continue la deuxième baisse où là on perd encore et qu'on tombe à 116 dollars c'est la sortie de red dead en amputé sur pc et du coup je me suis beaucoup renseigné cette semaine parce que le départ de danseurs m'a beaucoup intéressé et m'a beaucoup inquiété et je vous parle aussi que j'ai je vous parle que j'ai des infos sur gta 6 mais ce n'est pas que sur gta 6 et vraiment sur tout ce qui concerne rockstar et tech 2 et j'ai pu discuter et on m'a annoncé des choses dont je vais vous faire part qui me semble un peu maintenant que j'y repense c'est vrai est ce que vous trouvez pas que entre gta online et red dead online il y a une grande différence c'est à dire que à la base quand rockstar a annoncé red dead online cela devait être un jeu complètement différent de gta online vous trouvez pas que finalement depuis son annonce et ben red dead online est carrément copié collé de gta online vous trouvez pas qu'il ya de gros soucis c'est à dire qu'il ya eu des soucis sur gta online mais ça ne mettait jamais autant de temps à être résolu là pour les bugs des animaux depuis novembre il ya un souci et rockstar a communiqué seulement la semaine dernière vous trouvez pas qu'il ya un petit souci au niveau de l'évolution de red dead online même de gta online est ce que vous trouvez pas que depuis 2016 il ya eu un bouleversement moi je vous dis ça à vous de réfléchir mais en tout cas si on prend un peu de recul moi on va annoncer certaines choses qui ont fait que j'ai réfléchi j'ai regardé un peu toutes les annonces qu'il ya eu et là qu'on voit les variations de la bourse la sortie de red dead sur pc au contraire ça aurait dû être un mais un cataclysme ça aurait dû monter parce que les gens l'attendait et au final on voit que ça chute alors est ce que vraiment le suivi de red dead tout ce qu'il ya sur red dead est vraiment comme tech tout comme rockstar l'entendait je ne sais pas mais en tout cas c'est assez étrange on reste là en montrant que là après cette chute de red dead là où on a eu une grosse variation où on est remonté à 129 dollars pour l'action c'est en janvier 2020 et là c'était l'annonce et ben des records de gta online et de red dead online sur l'ensemble de l'année 2019 donc voilà encore bonne nouvelle et ben ça augmente on va passer maintenant au dernier mois c'est à dire que depuis un mois donc là on est le le 8 février donc du 8 janvier au 8 février regardez c'est plutôt ça ça varie ça ça monte ça descend mais on peut voir que sur la fin c'est la chute totale du cours de l'action on passe du coup sur ces cinq derniers jours et là c'est beaucoup plus bas c'est beaucoup plus on va dire inquiétant puisque l'on voit vraiment que le 6 février donc c'était le lendemain de l'annonce du départ de dan alors là ça s'est complètement effondré et pire encore si on regarde tout au cours de la semaine ça varie encore mais la tendance est encore à la descente et on peut voir que on finit avec une action à seulement 112 dollars ce qui n'était plus arrivé depuis huit mois et si on regarde ce graphe qui en fait donc la ligne à 0% c'est un peu le la base de l'action de tech to et on peut voir que sur les cinq derniers jours et ben on était plutôt bien en bas et que c'était toujours la tendance à la baisse ce qui est assez inquiétant si on regarde les données historiques on peut voir donc que depuis six mois on n'a jamais eu une action aussi bas c'est à dire que là à ce jour on est en dessous des 112 dollars et la plus basse action on l'a vu tout à l'heure c'était il ya plus d'un an avec 84 dollars donc on peut voir aussi que les conseillers nous conseillent d'acheter l'action de tech to en ce moment et si on regarde ici on peut voir que le 12 juin c'était là qu'il y avait eu donc depuis le 12 juin on n'était pas revenu à une action d'environ 112 dollars puisque le 12 juin on était à 111 dollars donc on peut voir qu'il n'y avait pas eu de bouleversement aussi important sur l'action de tech to depuis le juin l'année dernière et donc là c'était juste aussi après que la de la bêta de red on n'en se soit terminée donc donc lorsqu'ils ont annoncé la fin de la bêta ça a monté mais deux semaines plus tard lorsque la bêta était terminée que red on n'en définitif était là à nouveau ça a chuté preuve que le service n'attire pas grand monde maintenant tous ces chiffres là qu'est ce que l'on peut en dire tout d'abord dès l'annonce du départ de dan hauser moi je vous ai dit que pour moi ça puait c'est ça c'est un mec comme ça il ya beaucoup qui dit oui mais c'est bon c'est qu'un homme c'est ce que je disais pour les libenzi c'est normal les libenzi c'était un producteur il ya la dan hauser on parle d'un fondateur un fondateur qui avait plusieurs rôles il était vice président c'est sûr mais il était également producteur de l'ensemble des jeux rockstar et scénariste de l'ensemble des jeux rockstar c'est à dire que en une personne tu perds trois fonctions producteur vice-président scénariste vice-président c'est à dire qu'il a des décisions il a une vision pour rockstar producteur c'est à dire que s'il a une vision pour les jeux rockstar scénariste c'est à dire qu'il a une vision pour les histoires des jeux rockstar ce n'est pas un simple départ avec le départ de dan hauser c'est une partie de rockstar qui s'en va et ça c'est très important parce que pour moi je suis pratiquement sûr que tôt ou tard ça me suivra j'ai même eu des échos selon lesquels ça n'allait vraiment pas entre take two et rockstar je vous en parlais il ya déjà un an dans une vidéo si je dis pas de bêtises c'était en avril 2019 où je vous ai dit que j'avais eu des échos comme quoi les relations entre rockstar et take two n'étaient pas au meilleur de leur forme et bah apparemment ça ne s'est pas arrangé et ça en fait tout le monde l'a compris notamment il ya beaucoup d'analyses je parle je pense à comment il s'appelle donc il ya daniel hamad il ya il ya ni baisse il ya aussi qui ça il y en a un qui a fait un tweet très intéressant parce que le 6 février take two interactive faisait le bilan de leur dernier trimestre fiscal et dans ce dans ce trimestre je l'ai partagé sur twitter on a fait un article sur rockstar mag mais sur mon compte perso je l'ai partagé parce que je n'aime pas trop parler au nom de rockstar mag mais je disais que pour moi ça pue un peu l'hypocrisie c'est à dire que dans leur communiqué de presse take two interactive n'aborde pas du tout le départ de dan hauser et ils annoncent quand même et je cite les meilleures années de l'histoire de take two à venir c'est à dire que tu as l'emblématique vice-président de ta plus grande source d'argent qui s'en va et 48 heures plus tard tu dis aux investisseurs aux analystes et à la presse on est au sommet notre forme on n'a jamais été aussi bien et les prochaines années ça va être les meilleures années notre vie moi j'y croyais pas mais moi je suis simple liberty 93 journaliste français qui n'y connaît rien mais quelques minutes et quelques heures après de nombreux professionnels de l'industrie à savoir des analystes etc ont ciblé le fait que personne n'y croit et ben on peut voir que au fil des heures l'action de take two ne cesse de s'effondrer alors est ce que tout va vraiment bien au sein de take two stroy jenic a quand même déclaré que sam hauser allait rester parce que eux deux étaient étroitement liés bon on verra moi je ne pense pas en tout cas que si sam doit partir ça se fera dans les prochains jours les prochaines semaines parce que sam était le président dan le vice-président et leur contrat ne doit pas être le même et il ya des obligations qui font que sam ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain mais très certainement je ne vois vraiment pas sam rester encore cinq ans ou dix ans chez rockstar je pense qu'ils vont attendre la sortie de gta 6 et qui partira après cela parce que il ya beaucoup de choses qui font que rockstar a énormément évolué pas dans le bon sens du terme et sur rockstar on en parlait beaucoup que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans nos vidéos mais jusqu'à maintenant je ne pouvais pas vraiment positionner je ne savais pas et là apparemment d'après ce que j'ai pu entendre cela viendrait vraiment des décisions de take two qui font que les relations ne sont pas au meilleur de leur forme voilà donc pour cette vidéo si tu as des questions j'essaierai d'y répondre mais voilà je voulais vraiment faire un bilan complet et sans entrer vraiment dans les dans les détails dans les jargons boursiers j'espère que ça tourne un peu éclairé que ça te montrera que finalement bon on va pas s'inquiéter logiquement je dis bien logiquement dès la semaine prochaine l'action devrait se stabiliser voire même augmenter pour take two logiquement si vraiment si mais avec des si on reflerait le monde l'action continue à vraiment baisser et chuter il n'est pas impossible qu'une grosse annonce arrive dans les prochaines semaines l'annonce d'un nouveau jeu l'annonce d'une nouvelle grosse mise à jour pour gta online ou pour red dead online et quand je parle de l'annonce d'un nouveau jeu je parle pas forcément de gta 6 ou d'un jeu rockstar parce que comme je l'ai dit take two est propriétaire de plein de studios 2k games hangar 13 private division donc ça peut être aussi un autre jeu par exemple qu'il ya eu des rumeurs selon lesquels hangar 13 ceux qui font mafia travaillent sur un nouveau jeu et qu'une annonce dans les prochains mois devrait arriver bah si c'est dans les prochains mois que ça va pas et que imaginons c'est mafia 4 pour calmer tout le monde et refaire relancer la hype des investisseurs ils pourraient annoncer mafia 4 donc ça parle pas forcément que de jeu rockstar mais voilà ça va être très intéressant de surveiller ça dans les prochains jours dans les prochaines semaines dans les prochains mois comptez sur rockstar mac pour le faire et voilà si vous avez des questions si vous êtes tout ça n'hésitez pas nous on se dit à très vite sur rockstar mac.fr on n'oublie pas le petit like le partage le commentaire de s'abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très vite salut à tous